6h30, premier journal de ce vendredi sur RTI 1. Bonjour à vous et merci de nous suivre. La lutte contre le travail et la traite des enfants, une priorité nationale en Côte d'Ivoire. La première dame, présidente du comité national de suivi des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants, a rencontré les dirigeants du groupe Nestlé. Elle leur a fait part du nouveau cadre institutionnel mis en place pour mener à bien cette lutte dans le pays. Le reportage est signé à Ouattouré. La première dame de Côte d'Ivoire, madame Dominique Ouattara, présidente du comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite et le travail des enfants, et le vice-président des opérations Monde du groupe Nestlé, José Lopez, ont échangé sur la problématique des piéformes de travail des enfants. L'occasion pour José Lopez de présenter à madame Dominique Ouattara les projets de développement communautaire mis en place par le groupe Nestlé pour lutter contre le travail des enfants dans la cacao culture. Nous avons passé en revue les activités de part et d'autre et j'ai été extrêmement impressionné et aussi enthousiasmé par le fait de l'alignement qu'il y a entre les actions menées par madame la première dame et les actions que modestement nous menons en tant qu'entreprise. Nous sommes persuadés que cet alignement sera porteur de fruits et qu'il y aura une amélioration dans un domaine qui nous tient à cœur, qui est l'éradication du travail des enfants, dans les plantations de cacao particulièrement. La première dame, madame Dominique Ouattara, a pour sa part expliqué à ses hôtes le nouveau cadre institutionnel mis en place avec le comité national de surveillance et le comité interministériel avant d'indiquer les raisons de son engagement personnel et de relever les progrès réalisés. Madame Ouattara a par ailleurs félicité le groupe Nestlé pour ses actions en faveur de l'éradication du travail des enfants. Félicité le groupe Nestlé et plus particulièrement monsieur le vice-président exécutif pour l'excellent travail et leur aide dans la lutte contre le travail des enfants. Notamment le fait de construire 40 écoles, ça m'a beaucoup touchée, il y en a déjà 22 qui sont construites et je voulais vraiment vous remercier. Le projet école prévoit également la formation des enseignants, des administrateurs et des communautés à la gestion des classes et des infrastructures supplémentaires. Nestlé compte accorder par ailleurs 140 subventions aux familles pour la prise en charge de l'éducation des enfants et encourager l'entrepreneuriat des femmes. Le coût de ces investissements est estimé à 350 millions de francs CFA. 750 francs CFA contre 725 francs l'an dernier pour un kilogramme de cacao Borschon. Pour cette campagne commerciale 2013-2014, c'est 25 francs CFA par kilogramme de gagné pour les paysans. Noël Nyangio. Producteurs, acheteurs et autres intervenants dans la filière cacao. Le prix Borschon pour la campagne principale 2013-2014 est fixé à 750 francs CFA avec en plus des exigences. Aucune réfaction n'est autorisée sur le prix d'achat garanti de 750 francs CFA par kilo. Le dispositif de contrôle des prix et de la qualité sera maintenu et renforcé par des procédures de commercialisation intérieure, notamment l'instauration des dispositions pour établir la situation des ventes et des achats entre les opérateurs intérieurs. La limitation du prix d'achat à l'entrée des usines de conditionnement à plus 15 francs CFA par kilogramme au-dessus du niveau admis du barème qui est de 830 francs CFA par kilogramme. Les producteurs, la principale cible de la réforme, saluent cette majoration. Je voudrais dire une fois de plus merci au chef de l'État parce qu'aujourd'hui nous sommes satisfaits. De 725, nous allions à 750. C'est déjà quelque chose. Avec 850 planteurs, nous commercialisons plus de 2500. Avec tous les efforts que le conseil CFA a déjà fait au niveau du travail des enfants, les écoles et les bancs, je pense que les 750, c'est bon. Nous pensons que l'année prochaine, ça va encore augmenter. Nous, c'est à 725, 750, peut-être que l'année prochaine, on va aller à 800 et puis pour la maison. En deux de la réforme ici, comme pour la campagne précédente, l'État a consenti un sacrifice de 40 milliards contre 62 milliards précédemment pour respecter la proportion de 60% du prix CAF, coût, assurance frais, le prix à l'international. En retour, l'État exhorte les producteurs à poursuivre le travail de qualité et ici ainsi, la Côte d'Ivoire aura le premier pays en matière de qualité, en plus d'être le premier pays producteur. Une révision du Code minier ivoirien pour une meilleure compétitivité sur le marché international. C'est sur cette question que les experts et acteurs du secteur des mines ont planché pendant deux jours. Huguer Webley Permettre à la Côte d'Ivoire de disposer d'un code minier moderne en phase avec les évolutions actuelles, c'est ce que vise l'atelier ouvert ce mardi. Relatif à la relecture du code minier ivoirien, il est réuni secteurs privés, sociétés civiles, institutions de financement, partenaires au développement et ministères impliqués dans la politique minière. Après près de deux décennies de mise en œuvre, il s'avère nécessaire de moderniser et d'adapter notre législation minière pour tenir compte des évolutions technologiques, techniques, sociales, environnementales et des enjeux du développement du moment. L'atelier devrait jeter les bases d'un développement accéléré du secteur minier en Côte d'Ivoire. L'État est en effet décidé à faire du secteur minier et pétrolier qui contribue à hauteur de 1% dans le produit intérieur brut, la deuxième mamelle de l'économie nationale après l'agriculture. Le président de la République a instruit les ministres qui ont eu en charge cette salle d'action de faire en sorte que le code minier ivoirien présente les principales caractéristiques suivantes. Être compétitif par rapport aux meilleures pratiques. Contribuer à l'accroissement des investissements en permettant aux entreprises d'avoir une rentabilité adéquate de leurs investissements. Permettre à l'État d'avoir des revenus adéquats en termes de contribution du secteur. Tenir compte la nécessité de préserver l'environnement pendant et après la période d'exploitation du minéraire. Contribuer à l'accroissement de l'emploi, particulièrement au niveau local. Assurer une plus grande responsabilité sociétale des entreprises, notamment au niveau des communautés. Développer progressivement une industrie de transformation. Rédigé dans un cadre consensuel, le nouveau code minier devrait assurer à la Côte d'Ivoire des revenus substantiels, tout en garantissant aux opérateurs privés une rentabilité de leur exploitation et aux populations rivéraines des mines, les retombées en termes de développement local. Une trentaine de pays africains réunis dans la capitale ivoirienne pour le premier congrès de la Société africaine des laboratoires biomédicaux. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a relevé la nécessité de se pencher sur la manière d'observer les traitements antiretroviraux et surtout d'appréhender la problématique des personnes séropositives dont le système de santé n'a plus de traces. Patricia Omoetia. Les experts africains d'une trentaine de pays et leurs homologues francophones sont à Abidjan dans le cadre du premier congrès de la Société africaine des laboratoires biomédicaux. Cette rencontre est également un cadre d'échange entre les professionnels de la santé et du matériel médical et les technologies connexes. Il ne faut jamais oublier que l'objectif de notre travail, c'est le patient anonyme qui doit bénéficier d'analyses de laboratoires dans des temps raisonnables et surtout de la qualité. Nos malades ne sont pas moins précieux que ceux des autres. Ils ont droit à la même qualité d'analyse que dans les pays développés. Cette plateforme privilégiée d'échange et d'exposition est un maillon essentiel dans la prévention et le traitement du VIH. En plus de la baisse de la prévalence du VIH dans la population générale que nous espérons très rapidement ramener à des valeurs en dessous du 3,7 que nous avons actuellement, il nous faut impérativement atteindre l'objectif de zéro décès dû au VIH sida. En marge de ce congrès, se tient le premier salon médical Expo Côte d'Ivoire au cours duquel des matériels médicaux de pointe sont exposés. Environ 5 000 congressistes prennent part au 12e congrès du PDCI RDA. Il en ressort déjà que désormais l'âge ne sera plus un frein pour présider le parti. Le président Enrico Nombédié a appelé les militants à une meilleure organisation du PDCI en vue de rendre effective sa reconquête du pouvoir. Ce vendredi marque la deuxième journée du congrès au palais des sports de Trècheville. 130 migrants morts, plus de 200 portés disparus. C'est le bilan d'un naufrage en Italie sur l'île de Lampedusa. Le bateau transportait plus de 500 migrants. Les opérations de sauvetage continuent. L'Italie a décrété un délire national après le naufrage. Au Nigeria, c'est un avion qui s'est écrasé faisant 14 morts. L'appareil transportait 20 passagers. Il s'est écrasé à l'aéroport de Lagos juste après son décollage. Sylvie Touré. Voici ce qui resta de l'Embraillère 120 de la compagnie Associated Airlines. L'avion s'est écrasé ce jeudi matin, juste après son décollage de l'aéroport de Lagos au Nigeria. Nous confirmons le crash de l'Embraillère 120 appartenant à la compagnie Associated Airlines près de l'aéroport Murtala Mohamed. L'avion a hélices immatriculé 5NBJY s'est écrasé vers 8h30 chez MT. L'appareil avait à son bord 13 passagers et 7 membres d'équipage. 14 d'entre eux ont trouvé la mort, selon un premier bilan. Cet avion était censé partir de Lagos pour accourir. Mais un incident important s'est produit et il s'est écrasé peu après le décollage. Il y avait 20 passagers à bord. Certains ont peut-être survécu. Nous allons le confirmer plus tard. L'avion transportait le corps d'un ancien gouverneur de l'état d'Ondo au lycée Goun Agaga qui devrait être inhumé ce week-end. D'autres personnalités pourraient avoir été à bord de l'appareil, selon des informations non encore confirmées. La boîte noire a été retrouvée et remise aux autorités. Son analyse permettra de faire la lumière sur les causes de ce crash. Le climat politique est de plus en plus tendu en Guinée. L'opposition ne participe plus au comptage des voix des législatives du 28 septembre. Il dénonce un tripatouillage des résultats. En bref, la Gambie claque la porte du Commonwealth. Le gouvernement gambien a annoncé quitter la communauté de 54 nations dirigées par la reine d'Angleterre. Sans plus d'explications, le pays a dit ne plus jamais vouloir faire partie d'une institution néocolonialiste. Des coups de feu ont été entendus hier devant le Sénat. La police parle d'un incident isolé, écartant ici la piste terroriste. L'incident intervient au moment même où les administrations fédérales américaines sont paralysées. 800 000 fonctionnaires sont en congé forcés sans solde pour une durée indéterminée, conformément à la demande de l'administration fédérale. Côté sport, le match Côte d'Ivoire-Sénégal se prépare. C'est le troisième et dernier tour éliminatoire du Mondial 2014. Anja Sokro. La Côte d'Ivoire doit se qualifier pour sa troisième Coupe du Monde consécutive. Tel est le credo de la Fédération ivoirienne de football. Pour réaliser ce rêve cher à tous les Ivoiriens, les responsables de la FIF ne néglisent aucun détail dans la préparation du match capital contre les Lyons du Sénégal le samedi 12 octobre 2013 à 17h à Abidjan. Pour ce troisième et dernier tour éliminatoire du Mondial 2014, le président de la FIF, Sidi Diallo, appelle à la grande mobilisation et surtout à l'union sacrée autour des éléphants. Pour gagner ce match, nous devons rester unis, tous unis, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin, le football ivoirien en a besoin. C'est capital pour nous tous. Nous devons soutenir notre équipe, soutenir notre entraîneur et encourager tous ceux qui sont chargés de l'organisation de ce match. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, la liste des 24 éléphants sélectionnés pour affronter le Sénégal a été dévoilée. Les dispositions sécuritaires, les prix d'étiquettes d'entrée au stade Fouéboigny ont également été communiqués. Ils varient entre 1000 et 20 000 francs CFA. Le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, a assisté à ces échanges entre les journalistes et la fédération. C'est la fin de ce 6h30. Vous pouvez le revoir sur les www.rti.ci. Excellent vendredi à vous. Football, lancement du championnat des jeunes. Après quatre années d'interruption, les jeunes retrouvent leur compétition. Ce samedi, au lycée professionnel de Yopougon, en ouverture chez les U15 de l'Anti-CFC Génération à 8h. Et chez les U17, l'Académie Fola reçoit le centre ivoirien de football à 10h. Tous au lycée professionnel de Yopougon pour soutenir ces jeunes qui représentent l'avenir du football ivoirien. Ceci est un message de la Fédération Ivoirienne de Football.